Bonjour à toutes, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. J'espère que tout le monde va bien en ce lundi de Pâques et que vous avez malgré tout pu profiter un petit peu, si ce n'est de votre famille entière, au moins de vos enfants, etc. ou de votre famille via les réseaux sociaux. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. On ne s'est pas retrouvé cette semaine, puisque j'avais prévu de vous mettre une vidéo, sauf que je ne l'ai pas programmée, donc du coup, vous ne l'avez pas eue. Mais ce n'est pas grave, vous l'aurez fin de semaine. Je n'ai pas fait grand-chose cette dernière quinzaine. Tout ce que vous avez eu précédemment, donc c'était des projets que j'avais fait avant. Je n'ai pas beaucoup fait de projets parce que j'ai profité du bon temps pour travailler un petit peu dans le jardin. Et puis, bien ce week-end, je me suis installée à un petit projet qui me tenait à cœur depuis longtemps, auquel je pensais depuis un petit moment. Mais c'est vrai qu'il faut quand même un certain nombre de choses. Je ne savais pas si j'avais. Et évidemment, en cherchant bien, j'ai trouvé tout ce dont il me fallait pour cette réalisation. Donc, c'est tout un ensemble. Donc, Traveleur Notebook, un sac et puis des pochettes. Je vais revenir un peu plus en détail tout de suite avec ça. Donc, pour ça, j'ai utilisé... Alors, pour le Traveleur Notebook, en tout cas, de la cartonnette. Je reviens parce que j'ai oublié l'essentiel. Ensuite, j'ai utilisé un jean que vous voyez ici. Enfin, tout du moins, ce qu'il en reste. Donc, c'est un jean grande taille. Jean en élastique. Donc, enfin, relativement souple. Donc, c'était quand même assez sympa à travailler. Donc, voilà, il ne me reste plus que ce morceau. En sachant que j'ai même récupéré la fermeture éclair. Vous allez le voir après. Donc, ce morceau, je vais le jeter. Et puis, il me reste également, voilà, ces petits morceaux. Et je trouverai bien quelque chose à faire avec. Si ce n'est pas en couture, ce sera évidemment en scrap. Il n'y a aucun souci là-dessus. D'ailleurs, j'ai des petites idées d'embellissement. Je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet. Donc, on revient à mon projet. Donc, voici. Alors, on va commencer par le sac. Alors, au début, je voulais faire une pochette. Une pochette quand même assez grande. Et puis, finalement, dans le jean que j'ai récupéré, il y avait de quoi faire un sac. Par contre, en plusieurs morceaux. Puisqu'évidemment, je n'avais pas une grande pièce entière. Vous savez qu'avec les coutures des jeans sur les côtés, c'est compliqué. Donc, du coup, je me suis arrangée pour faire des morceaux. Il y a donc cinq pièces. Enfin, six même d'ailleurs. On a deux morceaux. Alors, je ne vous donne pas les dimensions. Puisque ça, c'est si vous voulez refaire, c'est fonction du jean que vous allez avoir. Moi, j'avais un jean de grande taille. Donc, c'était quand même un peu plus facile. Bon, cela étant, j'aurais pu la faire un peu plus petite. Je crois qu'on doit être sur 30 sur 20, 26. Attendez, je vais quand même vous dire. On est sur n'importe quoi, 21, donc sur 30. En sachant que j'ai une, comment dirais-je, un côté, enfin une épaisseur de 5. Et même chose, donc, au fond de mon sac. Donc, je vous disais, six pièces. Il y a deux pièces comme ceci, donc de 30 par 21. Deux pièces, donc, alors, ce n'est pas la 30 par 21. C'est couture comprise, bien évidemment, pour ajouter les marges de couture. Donc, au moins deux centimètres au total minimum. Enfin, ça dépend de comment vous cousez. Pour les deux pièces de côté, donc, il m'en a fallu deux également. Donc, on était sur 7 par 23, je crois, de mémoire. Et pour la pièce du fond, donc, je devais être par 32 par 7. Je vous donne approximativement, mais ça doit être ça. Et puis, bien sûr, un rabat. Alors, rabat, je n'ai pas vraiment calculé la dimension. J'ai fait avec le tissu qui me restait, donc, dans les chutes. À l'avant, j'ai fait un petit bijou. Donc, ça, ça se retire. En fait, en dessous, on a le, voilà, le, comment dirais-je, hop, le bouton pression. Et ça, c'était juste un petit bijou que je pensais rajouter sur le côté. Puis, finalement, je trouvais que ça faisait bien devant. Alors, ce petit truc, il est fait avec des morceaux de jean, des morceaux de tissu, de la dentelle, des morceaux de, zut, comment on appelle ça ? De tulle, je vais y arriver. Donc, encore de la dentelle. Et puis, donc, le tout est tenu dans une patte avec un petit morceau de d'onde de jean. Et puis, j'ai accroché l'ensemble avec une grosse épingle, avec un petit cœur au goût. Alors, le sac, à l'intérieur, donc, vous voyez, c'est une, voilà, comment dirais-je, un montage plutôt classique. À l'intérieur, donc, je vous montre, à l'intérieur, j'y ai fait. Donc, il est évidemment entièrement doublé. Ici, je ne sais pas si on va bien voir, il y a une pochette à la doublure. Ici, donc, un portant, un, comment dirais-je, un, une petite pochette pour tout ce qui est stylos. Alors, là, j'ai trois, trois petits stylos, dont deux critériums. Donc, j'espère qu'on peut mettre éventuellement trois gros stylos. Est-ce que, par exemple, ça, voilà, on peut mettre ça, par exemple, avec ça. Vous voyez, donc, c'est pour deux ou trois stylos. Je ne suis pas en face, voilà, fonction de la taille de vos stylos. Et puis, j'ai également fait une petite patte d'accroche avec un mousqueton. Ça, je trouve que c'est pratique pour accrocher les clés, voilà, tout ça. Donc, il est quand même assez grand, comme vous pouvez le voir. Donc, entièrement doublé. Voilà, ça, c'est pour le sac. Pour l'enceint, j'ai donc tout ça, évidemment, c'est également du jean. Comme je n'avais pas une longue partie, j'ai été obligée de le faire en deux parties. Donc, je les ai, voilà, je vais vous montrer exactement. Donc, voilà, deux parties que j'ai donc raccrochées avec des boutons pression. Alors que moi, comme je suis un petit peu petite, je vous avoue que je suis à la dernière taille. Voilà, et comme je trouvais que ça ne faisait pas très, très joli, parce que du coup, quand vous êtes à la dernière taille, ça pendouille. J'ai fait des passants, toujours en jean, bien sûr. Voilà, qui viennent, en fait, tenir de chaque côté ces pattes qui sont volantes, puisqu'elles ne sont fixées que par le point central. Voilà, ce qui permet d'avoir une jolie finition, donc, sur le sac à main. Voilà, tout ça, évidemment, c'est pour mettre, alors là, je vous montre aussi, j'ai fait tout simplement un petit porte-monnaie entièrement doublé. Toujours en bouton à pression. On va le ranger dans la poche intérieure. Voilà, hop. J'ai fait également, alors ça, je n'étais pas sûre d'y arriver, j'ai un peu galéré, parce que franchement, c'était une idée, vous savez, toujours dans mon idée de récupération et de tout utiliser, de tout optimiser. Donc, voilà, j'ai récupéré les deux poches arrière du jean, que j'ai, que je suis venue coudre, évidemment, l'une avec l'autre. J'ai rajouté une petite poignée, donc, toujours faite avec le jean, et à l'intérieur, donc, vous savez que ça faisait, donc, deux poches, les deux poches, elles sont ici, voilà. Mais, du coup, en rapportant les deux, j'avais deux solutions, soit de tout, à la limite, de coller et de faire une petite couture, mais je trouvais que c'était intéressant de garder l'intérieur. Du coup, avec la fermeture éclair du jean, j'ai fait, voilà, une pochette. Alors, la fermeture, j'ai un peu galéré pour la monter, puisqu'évidemment, c'était pas simple, mais bon, j'y suis quand même arrivée, c'est pas du top du top. Moi, je ne suis pas une couturière vraiment super, super couturière, mais bon, voilà, je me débrouille en tout cas. Et, du coup, j'ai fait une pochette. Donc, on a, avec cette poche, deux pochettes plus une troisième au centre. Je trouvais que l'idée était relativement sympa. Et puis, de pouvoir également la prendre, voilà, à la main, pourquoi pas, quand on va, je ne sais pas, faire une petite course, mettre son porte-monnaie, son téléphone, parce qu'il y a de quoi, il y a de quoi y mettre, voilà, tout un tas de choses. Par exemple, hop, on essaye, voilà, le téléphone, après tout, pourquoi pas mettre la carte bleue au milieu. Bref, une petite pochette qui peut, qui peut servir. Et puis, donc, on va terminer, donc ça, je vais le remettre à l'intérieur. On va terminer, évidemment, par le principal, puisqu'à la base, c'était surtout ça que je voulais faire. Donc, me faire un traveleur notebook en jean, parce que c'était, c'était vraiment ça, le truc, en jean. Donc, voilà, alors, je vous montre. Je n'ai pas mis volontairement d'élastique, parce que j'ai trouvé dans mes, dans mes, dans mes, dans mes bricoles, ce, ce petit bout de, comment dirais-je, de cordelette en nylon, que je trouvais vraiment parfaite avec le, avec le tissu. Donc, j'ai, j'ai choisi ça, finalement, plutôt qu'un élastique. Et à l'intérieur, donc, j'ai mis des cahiers. Alors, ces cahiers, c'est juste pour vous montrer, puisqu'évidemment, je vais me les faire moi-même. Mais là, j'avais ceux-là, que j'avais acheté dans d'autres magasins préférés. Donc, donc, voilà. Alors, le, je vais vous les retirer, d'ailleurs, pour que vous voyez l'intérieur, parce que finalement, les cahiers, on s'en fout. Donc, c'est très simple. Donc, c'est une cartonnette, donc, de ce type, je vous rappelle, que j'ai recouvert. Alors, contrairement au, à la couverture du junk que j'ai fait, ou du, ou de l'album que j'ai fait dernièrement, je n'ai, j'ai procédé différemment. C'est toujours du collé, il n'y a pas de souci. J'ai fait un point de couture, puisque là, on travaillait sur une, je travaillais sur une cartonnette très fine. Donc, j'ai fait un point de couture tout autour, en zigzag. Alors, c'était surtout pour faire joli, mais pour maintenir un petit peu le tissu. Donc, comment j'ai fait ? En fait, tout simplement, j'ai couvert mon jean. Alors, contrairement à l'album où j'avais recouvert, je n'ai pas un morceau de tissu, si on va prendre un morceau de chute. Voilà, précédemment, donc, j'avais mis le, comment dirais-je, le tissu, évidemment, sur l'extérieur. Et j'avais rembordé à l'intérieur. Là, je n'ai pas fait ça, parce que je n'avais pas assez. Mon morceau de jean était vraiment juste, juste. Donc, en fait, c'est simple. Je l'ai mis en bord à bord. Enfin, je l'ai laissé dépasser, mais ensuite, j'ai tout coupé. J'ai collé. J'ai coupé, donc, l'excédent pour garder vraiment ma cartonnette. Et en fait, c'est ce tissu intérieur, c'est ce tissu intérieur que je suis venue remborder, en fait, à l'extérieur. Donc, que j'ai collé. Et ensuite, donc, j'ai mis un point de couture. Pour que ce soit un peu plus sympa, j'ai remis une petite pièce de tissu ici. Mais ce n'était pas du tout obligatoire. Ce n'est pas pour renforcer quoi que ce soit. C'était juste pour une question, pour faire joli. Ici, j'ai mis une petite patte également pour pouvoir tenir mon lacet. Parce que sinon, je trouvais que ce n'était pas pratique. Donc, vous voyez, ça a vraiment été très simple. Simplement, j'ai pourtant utilisé de la colle à tissu. Mais alors, sur le jean, vous voyez, j'ai des traces. Donc, je l'ai gardé. J'ai gardé ce côté pour le fond. Mais vraiment, c'est dommage. Voilà, ça m'a fait des auréoles. Alors que vous voyez, sur l'album, ça n'avait fait aucune auréole. Mais bon, c'est vrai que le tissu, il est foncé. Bref, comme quoi, même avec de la colle à tissu, il faut vraiment faire attention. Ce n'est pas non plus dramatique, mais voilà. Et l'intérieur, donc, est tout simple. Les élastiques, donc, pour tenir les cahiers. Alors, je n'ai pas voulu faire de relure cousue. Je ne suis pas très élastique. Mais là, je l'ai vraiment... Comme je veux que ce soit quelque chose que je vais garder longtemps. Donc, je voulais vraiment pouvoir mettre des cahiers amovibles. D'où les élastiques. Alors, les élastiques, je les ai pris toujours de notre magasin préféré. Cela étant, bon, ils sont moyens. Bon, cela dit, je les avais achetés, donc je les ai utilisés. Mais ça ne vaut pas le... Je n'ai rien à vous montrer là sous le coude, mais ça ne vaut pas les vrais élastiques. Mais bon, peu importe. Donc, voilà pour mon ensemble. Alors, je me suis amusée à faire tout ça. Alors, je me suis amusée, mais en même temps, j'ai galéré parce qu'évidemment, j'ai travaillé. Je n'avais pas de plan ni rien du tout. Donc, j'ai surtout galéré pour... Alors, le sac, non. Parce que, bon, j'ai déjà fait des sacs. Alors, ce n'est pas forcément un modèle que j'ai déjà travaillé, mais voilà, ça reste simple. J'ai un peu galéré, donc, pour l'idée de ça. Parce que ça, il fallait vraiment que j'arrive à trouver une solution, quelque chose de joli, sans faire un gros nœud. Enfin, bref. Donc, ça, j'ai un peu réfléchi. Pas galéré, mais beaucoup réfléchi pour ça. Et par contre, j'ai beaucoup galéré. Alors, ça, c'est surtout pour ça. D'une part, pour défaire la fermeture éclair du jean. Parce que c'était, croyez-moi, bien cousu. Et puis, parce que ça, ça a été... Il a fallu vraiment que je... Vous voyez, la fermeture n'est pas super bien posée. Puis, il a fallu vraiment que j'ai des coups à certains endroits. Parce que c'était mal foutu. Donc, voilà. Ça, j'ai un petit peu galéré. Mais pour le reste, franchement, c'était super. Et je trouve que le résultat, enfin, en tout cas, pour moi, me convient tout à fait. Et j'ai bien aimé faire ce projet. Donc, eh bien, n'hésitez pas. Alors, encore une fois, il ne suffit pas d'être pro pour la couture. Il y a plein de tutos. Je pense à Madalena Couture, par exemple. Parce qu'elle est rigolote. Je l'aime beaucoup. Mais il y en a d'autres, certainement sur YouTube, qui vont vous donner des idées. Alors, vous n'êtes pas obligés de faire exactement la même chose qu'eux. Moi, je n'avais pas de, comment dirais-je, de tissu thermoncollant ou de viseline pour venir rigidifier. Mais bon, finalement, avec le jean, ce n'était pas utile. J'ai travaillé en plusieurs morceaux. Souvent, ils vous font des tutos avec un seul morceau. Bon, essayez d'adapter. Voilà. Le tout, c'est de faire quelque chose qui vous plaît à votre manière. Et puis, surtout, avec ce que vous avez chez vous. Parce que finalement, c'est ça, l'intérêt. C'est d'utiliser ce que vous avez. Les chutes de tissus. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, que ça va vous donner plein d'idées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'attends de vos nouvelles. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage ST' 501